souciés de la misère de notre peuple, il faut qu'on se parle franchement, parler de la mégestion du pays, par les politiciens, tous les politiciens, de la gauche ou de la droite, de la majorité ou de l'opposition, parce qu'ils ont participé à l'exercice du pouvoir d'une façon directe ou indirecte, qui a contribué à la mégestion dont nous déplorons. Vous avez vu tous les films qu'on nous a présentés, mais je ne m'y attendais pas à voir ces films-là pour pouvoir l'exploiter. Ces deux films vous ont montré, en principe, les conséquences de la mégestion de la RDC. Un pays considéré comme le scandale minier, c'est incroyable. Tout le monde a au moins un téléphone cellulaire. Ce téléphone fonctionne avec les minéraux de la RDC. Et sans compter beaucoup d'autres minéraux que je ne peux même pas vous citer. Il y a le cuivre, le cobalt, le diamant, l'or, le nickel, et ainsi de suite. C'est trop. Qui sont exploités et d'autres qui ne sont pas encore exploités. Mais vous avez vu vous-même de vos propres yeux sur ces films. Vous avez vu le niveau des infrastructures, les minimum infrastructures, les minimum infrastructures de base. Et on peut se demander si ce pays-là est géré. C'est une moyenne. En tant que planificateur, je ne peux pas vous donner des statistiques. Je vais vous raconter des histoires. Parce que dans ces statistiques qui ont été montées de toute pièce, je vais vous raconter des histoires. En tant que planificateur, ça ne traduit pas la réalité. On m'a donné 15 minutes. Je vais essayer, dans mon intervention, de vous dire le premier point. J'ai dit, les résultats de la mégestion, vous l'avez vu vous-même. Un pays de 70 millions d'habitants. Un pays de 70 millions d'habitants. Un pays de 71 millions d'habitants. Alors, parler de la transition sans Kabila, c'est incomplet. C'est sans tous les politiciens. Il faut trouver une nouvelle formule. Cette nouvelle formule, c'est ce que le professeur Mbele a trouvé avec l'élection de l'administrateur et son adjoint, qui peuvent faire un bon travail avec le soutien de nous tous. La diaspora congolaise et les membres de la société civile congolaise. Mais faisons attention, on connaît beaucoup de la société civile. Il y a des politiciens, certains politiciens qui sont nés de la société civile, qui sont devenus beaucoup plus dangereux que les politiciens traditionnels. Quand je parle de politiciens, il y a quelques exceptions. Tout le monde n'est pas à mettre dans le même sac. Il faut qu'on se le dise. Mais c'est une minorité qui s'est battue seule. Et vous avez vu, durant certaines manifestations, ils ont parlé. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais ils étaient dans un environnement compliqué, caractérisé par le débauchage politique, la corruption. Et je ne sais quoi vous dire encore. Et cette situation nous a conduits à être un peuple sans valeur. ou aux yeux du monde. Et parfois, on peut avoir honte de se présenter que je suis congolais. Alors qu'il y a des années, on avait la fierté de dire qu'on est congolais. Et on était respectés. Moi, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans au ministère du Plan. Après mes études à l'Université de Louboutin, je suis Kassapa. Mais partout, je voyageais à travers le monde. En tant que fonctionnaire, j'étais respecté. Et c'était la République du Zaire. On peut l'accuser d'avoir été mal géré, mais aujourd'hui, la gestion a dépassé les limites. C'est pourquoi on parle de la mégestion. Vous connaissez les causes qui nous ont amenés à cette situation de parler des transitions sans Kabila et que j'ajoute, sans politiciens. Il y a eu des dialogues qui ont été organisés. Les politiciens de bonne foi ont été floués. Les accords qu'ils avaient proposés, très bons, n'ont pas été respectés. Ces accords ont été manipulés. C'étaient manipulés parce qu'il y a un groupe de gens. Les groupes que nous pouvons dire d'un pour cent qui veulent maintenir 99 pour 1% des Congolais dans la pauvreté et la misère, la plus noire. Jamais connu au monde. Vous connaissez, les dialogues n'ont pas été respectés. Aujourd'hui, on crie qu'il faut aller aux élections. On a eu des élections, 2005, 2006 et 2011. Qu'est-ce que ça nous a amenés ? Vous avez vu les résultats de leur gestion. Qu'est-ce qui nous garantit que si on fait encore l'autre élection à la manière que nous voyons avec les machines à voler ou à tricher ? Même certains politiciens qui soutiennent le processus que nous sommes prêts pour aller aux élections, et les machines, électriques, les électroniques, ils ne sont pas conséquents d'eux-mêmes. Ils savent bien que le système en place ne peut pas organiser les élections qu'ils vont gagner. Nous, la conclusion, acceptons d'aller dans une transition rapide. On peut discuter de sa durée. Vous pouvez dire un minimum de 12 mois ou je ne sais pas combien, mais tenez compte de la destruction systématique des infrastructures de base. Mais nous devons voir comment les infrastructures sont mis. Dans mon approche, j'ai des recommandations, mais on va en discuter en commission, parce que je n'ai pas le monopole. Vous avez tous l'expérience, vous connaissez la situation de notre pays, vous avez l'expérience d'autres pays qui sont passés dans les mêmes situations. Et en commission, on va discuter pour retenir l'essentiel comment cette transition avec l'administraté et son adjoint. Et nous tous, en mettant nos mères à la patte, comment on va réussir à faire des élections démocratiques où on demandera à nos politiciens de bonne foi qui sont sûrs. s'il estaktu au public. Alors,